La vie, la santé et l'émergence de la e-cigarette Et surtout ces arômes qu'on ajoute également Et dont on ne connait pas à proprement parler la concentration Puisque les arômes sont ajoutés manuellement Si vous avez déjà eu la curiosité d'aller dans un magasin qui vend des e-cigarettes On vous prépare votre mélange en face à face et en direct Donc comme le mélange est réalisé manuellement Quid de la concentration en arômes ? Quel effet pour la santé ? Est-ce que c'est vraiment encadré réglementairement ? Il semblerait que non Donc voilà pour le risque également majeur Donc allez, je reviens sur ce sujet Donc la e-cigarette Je vous ai dit, elle contient pas mal de constituants Mais quantitativement beaucoup moins que la cigarette traditionnelle On a plus de 4000 substances chimiques dans la cigarette traditionnelle Allez, je dirais que dans la e-cigarette, on va en trouver 4 Voilà, 4 facteurs et 4 éléments Et 4 éléments majeurs Alors je regarde mes petites notes Voilà, donc la nicotine en fait, on va le trouver dans la e-cigarette Ça va osciller d'une concentration de 11 mg par ml, parfois à 16 mg Le propylène glycol dans la e-cigarette Si on regarde un peu les étiquettes, je vous invite à aller voir mon cast sur la lecture des étiquettes de mon e-liquide Voilà, pour ma part, ce produit en fait, en propylène glycol, il contient 65% En glycérine végétale, 30% Et les arômes, en fait, sont indiqués comme étant supérieurs à 5% Voilà, dans ce produit La cigarette électronique à côté, elle par contre, elle a 4000 substances chimiques Voilà Il y a du phénol, du pyrène, du cadmium, des insecticides, etc Donc il y a plein de choses qui vont agir sur le système nerveux central, sur les neurotransmetteurs Voilà, c'est un vrai bouillon de chimie Voilà, et ça fait un peu peur, aller voir les étiquettes Et pour autant, ça ne nous fait pas réagir Enfin, moi personnellement Donc voilà, la part de notre inconscient et notre cognitif me fait parfois peur Donc voilà, cette formation, elle est aussi valable pour moi Je dirais plus ce rappel Voilà, il a lieu aussi de me faire peur pour me faire un petit peu réagir Je dirais, moi personnellement Donc j'ai été fouiller un peu sur les fiches toxicologiques de l'INRS Voilà Donc, en fait, sur le propylène glycol La fiche INRS, c'est la fiche FT226 Que je vous invite à aller voir Ou alors, consulter également mon autre cast Où je décortique un peu cette fiche à ma manière Donc en fait, la fiche toxico de l'INRS, elle dit quoi ? Elle dit propylène glycol peu toxique Voilà, moi ça m'a étonné Peu toxique Mais il y a des risques, effectivement Elle le dit en fonction de si c'est inhalé, ingéré Si c'est absorbé par voie transcutanée, cutanée, etc. Les effets ne vont pas être les mêmes Et à mon avis, c'est la concentration qui détermine la nocivité également À côté de l'INRS et autres, en fait, on a l'OMS Qui a quand même mis en place des petites publications En plus, on a des ordonnances autour de ce illiquide Qui ont été mis en place Et on voit qu'il y a beaucoup d'ordonnances Voilà, c'est-à-dire de cadres réglementaires Autour de la commercialisation Comment on met en place un packaging Comment on informe le consommateur Pardon, autour des risques Et comment, voilà, on limite peut-être la contenance des flacons Parce que c'est ce que j'ai remarqué Sur la transition de janvier 2007 En fait, on s'est aperçu que La contenance des flacons était réduite Voilà Donc, on a influencé notamment La réglementation a influencé notamment La contenance qu'on pouvait vendre Voilà On a réduit la taille de nos flacons Donc, voilà Alors, la commercialisation de la e-cigarette Ah non, avant ça, je vais un peu trop vite en termes de notes Je voulais quand même dire qu'en termes de préconisation Même si l'INRS dit peu toxique On a quand même l'OMS Qui, eux, par contre, ils mettent des stops Ils mettent des warnings On a des feux rouges près de l'OMS Et on a l'impression que, eux, ils sont très sensibles, justement Et, eux, ils évoquent Et ils soulèvent plus une notion de risque potentiel Autour de la e-cigarette Et voire même que, eux, ils souligneraient peut-être Une interdiction de l'usage Donc, on comprend que le sujet du danger ou pas Autour de la e-cigarette Et du risque chimique associé Il n'est pas confirmé Néanmoins, si on fait un peu preuve de bon sens Effectivement, quand vous inhalez Ou que vous absorbez tout produit chimique Quel qu'il soit Forcément, il y a certainement un risque consécutif Voilà C'est étranger à notre organisme Ça fait partie d'un élément du non-soi C'est certainement reconnu comme élément extérieur Donc ça, ça va certainement engendrer En fait, des petits déséquilibres dans notre organisme Ou modifier des fonctions Donc, à mon avis, c'est pas sans danger Forcément, notre bon sens nous le fait comprendre Donc, moi je dirais que Bref, e-cigarette est-elle vraiment un danger ? Point d'interrogation En fait, il n'y a personne qui peut vraiment le savoir Voilà Au bout de 10 ans, on constate que la e-cigarette Elle est déjà mise en place Et c'est à l'issue de ces 10 ans Qu'on commence à s'interroger À proprement parler sur sa nocivité ou pas Voilà C'est comme d'habitude On utilise un médicament Et au bout de certaines années Et bien, on se rend compte en fait Des effets secondaires Et de la nocivité Ou de la toxicité, etc. Donc là, c'est la même chose Pour la cigarette électronique Aujourd'hui, en fait On est en train de l'utiliser Sans vraiment savoir Quels sont exactement les risques À court terme, moyen terme et long terme Donc voilà Si on regarde par exemple Donc là, j'ai passé Parler de la fiche toxico-INRS Après, j'ai dit que l'OMS Voilà, préconisait de vraiment Rester très très vigilant Eux, ils l'interdiraient même Et je me suis aussi intéressée Une petite étude en fait Qui avait été fait Réalisée donc aux Etats-Unis Notamment par un établissement De santé publique d'Angleterre Le Public Health England Voilà, que personnellement Je ne connaissais pas d'ailleurs Et eux, en fait Ils ont fait une communication Sur des résultats Qu'ils ont rendus publics Et sur le fait Que les cigarettes électroniques Étaient nettement Beaucoup moins nocives Que la cigarette traditionnelle Voilà Moi, je vous invite À aller consulter Les données quantitatives Ça me surprend un peu Mais en fait, voilà Eux, ils parlent Et ils précisent le fait Que la cigarette électronique Soit 90% fois moins nocive Que la cigarette traditionnelle Je pense que là La problématique n'est pas la même Et je vais l'expliquer En fait, dans la e-cigarette On a 4 éléments de base Je les ai cités tout à l'heure Donc je dirais Qu'on a quantitativement Moins de produits chimiques Mais qu'en est-il Du niveau de toxicité Et de nocivité De ces éléments Voilà Comparativement à la cigarette traditionnelle Qui, elle, contient complètement Un bouillon de substances chimiques Je vous invite à aller voir mes castes Sur qu'est-ce qu'il y a dans notre cigarette traditionnelle Ça fait peur Et pour autant Ça ne me fait toujours pas réagir Donc ça aussi Je vais me le remettre en tête Ça va me faire du bien Et ça va peut-être me faire réagir Voilà Un retour au bon sens Et la rationalité Donc Alors la toxicité Pour moi Elle repose sur les substances chimiques Mais également Elle est dépendante du mode d'administration Voilà Est-ce qu'on va la fumer Est-ce qu'on va avoir un effet de combustion Est-ce qu'on va avoir un effet de vaporisation Etc, etc Donc en fait Ça aussi Ça fait que Les concentrations de substances chimiques Par exemple pour la nicotine Que ce soit dans la e-cigarette Ou dans la cigarette traditionnelle En fait la concentration N'est pas un étalon de référence N'est pas un indicateur Parce qu'en fait On ne va pas avoir une nocivité En fonction de la concentration On va avoir une nocivité En fonction de comment Ce produit est décomposé Voilà Soit au moyen de la vapoteuse Donc de cette chambre de combustion Ou alors Soit de la combustion traditionnelle Avec la cigarette électronique tradie Avec la cigarette tradie Donc voilà Voilà sur quoi je distinguerais En fait la notion de toxicité Donc pour revenir là-dessus Moi je dirais que Normalement en fait La fumée De vapoteuse Elle devrait être normalement Moins agressive Moins nocive Que la fumée de tabac Mais à mon sens La cible n'est plus la même Sur l'organisme Pour la fumée de tabac En fait on a une cible Fréquente Fréquente Qui est plutôt un risque D'atteinte au niveau De la trachée bronchopulmonaire Et pour la e-fumée De la e-cigarette Pour moi Et je dis bien Je ne suis pas une experte Et une spécialiste La cible est la nature De la substance nocive Donc ça pourrait être Également pareil Tout ce qui est traché Bronchopulmonaire Mais à mon sens On peut également avoir En fait un impact Potentiel sur le système nerveux Voilà Comme dans le cas De la cigarette traditionnelle Également On a beaucoup de substances Si vous allez voir mon cast De la cigarette traditionnelle On s'aperçoit Que le monoxyde de carbone Ou autre Ou autre substance Le cadmium Il y a plein d'éléments Qui forcément agissent aussi De concert Sur la régulation De l'équilibre De notre système nerveux Donc les deux sont très mauvais Mais je dirais Qu'un peu Voilà Ce qu'il faut comprendre C'est que Même si l'action de fumée Est la même Le moyen pour fumer Mais mise en place N'est pas le même Et donc du coup Le risque associé N'est pas le même Voilà Donc en fait Je dirais que La problématique Que je me pose C'est Quelle action Du glycolpropylène Inhaler Voilà Vapoter en fait Sur Notre tissu De la trachée Bronchopulmonaire Mais également Sur notre cerveau Sur notre fonction De reproduction Sur notre équilibre Homéostasique Etc Etc A-t-on suffisamment De recul Pour évaluer La toxicité réelle A ce jour Moi je dirais Qu'en fait On ne sait pas Voilà On ne sait pas Donc quand on ne sait pas Pour moi le risque Il est majeur Donc au fond Je pourrais à mon sens Simplifier en disant Que de toute manière Tout élément chimique Qui ne provient pas Je le redis De notre organisme En fait Va perturber Notre équilibre Pour sûr Avec plus ou moins De dangers En fonction de La fréquence De nos prises La concentration Des substances chimiques Qu'on va utiliser La durée La puissance Du matériel utilisé Le moyen Que vous allez utiliser Pour transformer Ces substances chimiques Pourquoi ? Parce que ça Ça va influencer En fait Les reliquats Les déchets Les déchets De décomposition Donc en fait Votre substance chimique Qu'est la nicotine Le déchet ne va pas Être le même Si vous vapotez Ou si vous fumez Et donc Comme ces déchets Ont une incidence Sur nos fonctions Physiologiques Vitales et nerveuses Et bien Les incidences Ne seront pas les mêmes Donc moi je dirais Que tous ces éléments Extérieurs Et en plus Ces éléments chimiques Voilà On comprend que Ça ne va pas Perturber Nos paramètres Intérieurs Et donc Notre équilibre De fonctionnement De l'homéostasie De notre corps Et donc du coup Ça va perturber Notre état de santé Général Donc moi je dirais Pour clôturer ce sujet Je dirais Yépa J'en sais rien J'ai pas La science infuse Mais J'ai quand même Un petit peu de bon sens Et une rationalité Qui me permet de dire Que voilà Yépa avant tout Et avant de le dire aux autres C'est pour moi Que je le fais aussi C'est soyons responsables J'ai besoin d'être responsable Et je cherche A déclencher Ce petit déclencheur Qui va me faire Voilà Mettre en place Une action Et une vraie prise de conscience De la dangerosité De ce que je suis en train de faire Autour de La e-cigarette Et l'usage de la cigarette traditionnelle Pourquoi est-ce que je fais ça ? Puisque je suis capable De comprendre Toute la chimie Qu'il y a derrière Et la nocivité Voilà Donc je pense que là On est plus dans un domaine Psychologique Du cognitif Et de l'émotionnel Que de la e-santé Voilà Mais voilà Je pourrais me poser la question De savoir comment est-ce que ça se fait Que l'humain L'être humain Conscient De ce qu'il fait En définitif N'est pas capable D'ajuster L'opportunité De De prendre plus soin de lui Voilà Donc cette formation Et cette présentation Ce petit rappel Il est valable pour Yépa Parce que Yépa Elle n'est pas parfaite Et je suis désolée Mais j'espère que vous Vous prendrez soin de votre santé Si moi pour l'instant Je n'ai pas réussi à le faire La seule volonté de ce casque Ce casque C'est peut-être De vous sensibiliser vous Et peut-être que pour vous En fait Le levier Il va s'activer Et que pour vous Ça va marcher Donc moi je vous souhaite De vivre longtemps De prendre soin De votre santé D'être bien Voilà Et de prendre surtout Soin de vous Donc voilà S'il n'y a pas à réussir A faire ça Je dirais que c'est plutôt Pas mal Je n'en ai même pas Cette prétention Voilà N'hésitez pas à me dire Si vous Vous avez réussi à trouver La volonté D'arrêter Que ce soit Cigarette traditionnelle Ou cigarette électronique Comment est-ce que vous avez Comment est-ce que vous avez fait Comment est-ce que vous avez réussi A déclencher Cette volonté Et voilà Est-ce que vous avez tenu Est-ce que vous n'avez pas tenu Est-ce que vous avez Testé à plusieurs reprises Bref Bah voilà Si vous avez une solution Sur le fait D'arrêter Ce que je qualifierais De potentielle cochonnerie N'hésitez pas A nous en faire part Peut-être que votre expérience S'appliquera tout simplement S'appliquera tout simplement A la nôtre Voilà Je vous remercie Je vous embrasse fort Encore une fois Prenez soin de vous tous Et je vous dis Y'êtes pas A bientôt Je vous adore Et encore une fois Prenez soin de vous Sous-titrage Société Radio-Canada